Bon et bien, aujourd'hui à Critique Macabre, j'ai fait la critique du film Leprechaun Returns, qui est fait en 2018 par Steven Kotenski. Alors si vous savez c'est quoi les films de Leprechaun, c'est des films d'art assez cheesy. Je dirais même que c'est des slasheurs dans le style des années 80, avec un acteur qui est souvent de petite taille et qui joue en lutin avec des pouvoirs magiques. Et le seul moyen de l'arrêter c'est par un trèfle à quatre feuilles. Pour moi ce film était le fun, mais il manquait un peu d'innovation. Alors je vais vous parler du jeu des acteurs. Tous les acteurs jouaient des rôles assez clichés, mais ils le faisaient bien. Et pour ce qui est de l'acteur qui joue le lutin, lui, il était vraiment extraordinaire dans son rôle. Il était hilarant et il l'avait vraiment bien. Pour ce qui est des effets spéciaux, le gore était vraiment sensationnel à regarder. Mais cependant, les effets de CGI, qui reviennent assez souvent dans le film, avec ce que le lutin utilise comme magie et autres, nuit au gore. Donc, c'était assez moyen au niveau effet spéciaux. Pour mes impressions pour le film de Leprechaun Return, J'ai trouvé que le film avait l'air d'une suite au tout premier Leprechaun. Et on avait l'impression que c'était quasiment comme... Comme s'il essayerait de... Comment dire... C'est comme s'il avait copié le concept avec Halloween 2018. Comme pour faire une suite après le premier. Un peu comme Return... C'est un peu similaire à ça. Il effacerait la majorité de toutes les suites. Puis, ça se passerait genre après le 1. Fait que... C'est un peu stupide d'essayer de faire la même chose avec Leprechaun Return Que ce qui a été fait avec Halloween. Parce que c'est pas vraiment un film à prendre au sérieux. Puis c'est vraiment... Très très cheesy. Alors pour toutes ces raisons, Leprechaun Returns mérite tout simplement un 6 sur 10. Euh... Je recommande... Oui, en tant que film divertissant. Mais c'est loin d'être un chef d'oeuvre. C'est le fun à regarder, mais... Pas plus qu'il faut. Alors c'était la critique de Leprechaun Returns. Pour cette critique m'accorde de cette semaine. Et on se revoit pour une autre critique... La semaine prochaine. ... ... ... ...